Honnêtement, je suis satisfait à moitié parce que j'ai vraiment souhaité qu'on ouvre le débat. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on a souhaité poser des questions, mais malheureusement ce n'était pas ça. Donc je suis satisfait à moitié. Sinon, vous lisez la déclaration de M. le Premier ministre. Du début à la fin, on parle de transparence. Mais le minimum qu'on leur demande, c'est de présenter leur bien et actif. C'est la moindre des choses qu'on puisse demander. Malheureusement, ça n'a pas été répondu. On nous dit qu'on va nous répondre par écrit. La déclaration des biens, ce n'est pas de la mer à boire ça. Certaines personnes sont traquées aujourd'hui pour le simple fait qu'ils disposent de tel bien et tel et tel autre. Mais si on veut changer, on a promis le changement le 5 septembre. Il faut aller dans cette logique-là, il faut déclarer les biens pour qu'on sache qu'avant que la personne-là ne prenne fonction avec tel bien, et après le départ ou après la transition, qu'on ait la possibilité de savoir qu'au moment où telle personne était nommée, elle avait tel nombre de biens. Et après, c'est tel nombre de biens. Ça nous permet facilement de faire la reddition des comptes. Qu'est-ce que vous réclamez réellement par rapport à ces anciens dignitaires détenus ? Non. Quand vous leur demandez, ça fait combien de temps ? Les gens insistent pour qu'ils soient jugés. C'est la moindre des choses qu'on leur demande. À part l'expression ronflante de détournement de biens publics et autres là, quels sont les faits réels qu'on reproche à chaque individu ? C'est important. Il faut qu'on sache cela. Donc ils demandent à être jugés. C'est la moindre des choses qu'on leur demande. Ça fait plus de 7 mois qu'ils sont en détention. Ce n'est pas normal. Il y a des lieux d'opinion aujourd'hui qui sont en détention. Ce n'est pas normal. Donc on essaie de revoir tout ça, qu'ils soient jugés, pour que l'opinion sache réellement ce qu'ils ont fait. C'est cela qu'on leur demande, pas plus.